Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 une perche en casting avec un petit leurre relax, un petit chat de relax monté sur une tête plombée et elle s'est décrochée, voilà un beau poisson yes, un brochet avec le chat de Copito c'est pas un gros brochet mais il se défend quand même il était posté sous l'arbre, on va le sortir tranquillement voilà ça sera très bien, alors il faut savoir que j'ai pas de bas de ligne assez alors on va y aller tout doucement histoire qu'il coupe ou pas bon ça va il a le leurre qui est piqué sur le côté donc ça devrait aller il est magnifique, il a des couleurs vraiment superbes là dans ces eaux d'hiver foncées comme ça les brochets ils sortent toujours avec des couleurs magnifiques avec des points très marqués alors il a vraiment une belle robe il est plutôt bien piqué on va le laisser un peu se fatiguer parce que j'ai pas envie qu'il se décroche sur un coup de tête allez tout doucement on va le faire venir il a fait une assez belle attaque mais j'ai ferré assez tard en fait et c'est peut-être pour ça qu'il est bien piqué vu qu'il est relativement, il est une bouche on va dire qu'il lui permet d'avaler des poissons de belle taille mais pas non plus des leurres énormes et bon comme j'ai un hameçon qui ressort bien normalement ça pose pas de problème mais bon le fait d'avoir retardé le ferrage c'était en fait une bonne chose allez on le sort hop là dans l'air mouillé comme ça ça lui enlève pas de mucus et voilà un superbe brochet enfin superbe un mignon petit brochet il a vraiment des superbes couleurs là c'est un brochet qui fait 22 qui fait 44 ouais c'est un brochet qui doit faire 45 cm quoi on va dire ça non peut-être pas quand même ah si bon allez on va le remettre à l'eau gentiment hop 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 Et voilà, super poisson. Alors là, on est en présence de deux grosses perches, dont une qui doit bien faire les 40, et je viens de prendre une petite de 35 là, oh vraiment deux poissons magnifiques, hop, on sort la première, oh magnifique poisson, vraiment, je crois que c'est ma plus grosse perche, oh la perche, super poisson, ah je suis heureux, vraiment un super poisson, dodu et tout comme il faut, elle est magnifique, une très belle perche, qui fait, elle fait 22, 22 et ouais, elle doit faire, elle doit faire 35, 40 cm, c'est ma plus belle perche, vraiment super poisson, et puis elle pèse, je peux vous dire qu'elle est gonflée, elle a dû bouffer des alevins là pendant la crue, vraiment génial, alors une super journée, allez je suis content, je vais la remettre à l'eau directement pour qu'elle puisse devenir encore plus grosse, vu que les perches et les poissons qui résistent très bien après un no kill, allez vas-y, part ma belle, ce gentil part, allez, et ouais, c'est parti, allez, on va essayer de prendre la deuxième, Yes, une perche, prise avec un petit rock vibe sur un montage drop shot double, hop là, un joli petit poisson, Voilà, une toute petite perche, qui fait, elle doit faire 15 cm, même pas, on va la remettre gentiment à l'eau, et voilà, Alors une perche, prise dans le courant, avec un petit rock vibe, oh une perche moyenne, elle est pas très grosse, mais elle est de belle taille, hop là, et elle s'est décrochée juste au bord, bon allez, on va relancer un coup, Alors je viens de toucher avec mon petit tini fry 38, une magnifique truite fario, vraiment c'est ma plus belle truite fario, c'est ma deuxième truite sauvage sur la charente, elle est pas bien grande, elle doit faire une trentaine de centimètres, peut-être moins, Alors, elle est piquée vraiment sur le côté, donc je vais la ramener tout doucement, et là je peux vous dire que je réalise un rêve, parce que sur ce bras de rivière, à cet endroit là, trouver une truite fario sauvage, c'est vraiment un truc que je rêvais, et ça arrive enfin, c'est vraiment une belle récompense, après pas mal de temps de pêche sur ce coin, alors on va la ramener tout doucement, je vais mouiller les mains pour pas trop l'abîmer, oh elle est vraiment magnifique, en plus elle a des belles couleurs, et voilà elle est, oh là là, c'est vraiment un super poisson, magnifique, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content, c'est vraiment génial, Alors, elle est piquée juste par le tribe du dessous, voilà, c'est vraiment un poisson magnifique, oh je suis super content, alors je vais, oula doucement, je vais la mesurer, elle fait 22, 22 et 5, elle fait 27 centimètres à peu près, peut-être un peu plus, elle a vraiment des dents, elle a vraiment de super dents, et une magnifique robe avec des points rouges et tout, c'est vraiment génial, j'espère que vous la voyez bien, je vais faire un no kill slow là avec la GoPro, et puis voilà, vraiment super poisson. Sous-titrage ST' 501